En fait, vous savez, ça c'était les mitrailleuses qui pouvaient être servies sur socle, mais aussi qui étaient servies dans l'infanterie, à pied, les hommes transportaient ça. C'est lourd quand même. C'est assez lourd. Moi j'en ai porté une une fois, j'ai fait des marches avec, c'était très très lourd. Et vous voyez que le canon, même si c'était refroidissement à air, il chauffait au bout d'un moment. Il fallait le chauffer sinon ça éclatait. Vous voyez, pour le changer, on utilisait la poignée parce que c'était trop chaud. D'accord. Des hommes avaient d'ailleurs des gants en amiant pour pouvoir le toucher. Et là vous avez le bipied là, vous voyez. Les fréquences, c'est un bipied ça. C'est un bipied. C'est un bipied, d'accord. Qui se dévisse. C'est pour le tenir, d'accord, ok. Je ne sais pas si on peut le dévisser. Oui, on voit à peu près. En fait, il se mettait comme ça. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et donc après, là, donc ici. C'est intéressant là. Alors là, oui, ici. Pareil ici, regarde. Là par contre, il n'y a qu'une seule cachette ici. D'accord. Que dans l'automatique. Ici. D'accord, d'accord. Et ensuite, là. Le pack-board, vous avez le très bon mortier. Qu'est-ce que c'est ça, un mortier ? Avec, il y a des choses avec tout. Il y a même la, vous voyez là, la plaque. D'accord. Le bipied. Là, sur un pack-board, ce qui servait à transporter le matériel lourd, comme les mortiers ou autres. D'accord, d'accord. Là, c'est une très belle caisse. Et ici, là. Ici, là. C'est une caisse à munitions, vous voyez. C'est une caisse à munitions, qui était juste là. Et mis dans la, juste à côté. Pour pouvoir l'armée. Donc, l'approvisionner, c'est ça. Et là, on a provisionné directement avec cette caisse à munitions. Exactement. Vous voyez, c'est des bandes en tissu, là. D'accord. Soit en métallique, soit en tissu, c'était les deux. D'accord, ok.